... Bonjour tout le monde, mon nom c'est Josée, je suis votre kinésiologue et aujourd'hui nous allons travailler ensemble notre yoga kin. Donc dans le cours notre yoga kin, on travaille la flexibilité, la relaxation musculaire, la relaxation mentale aussi. On fait un peu de renforcement musculaire avec les planches, les chaises. C'est en douceur, mais ça fait tout ça et ça travaille beaucoup la posture. Et pourquoi nous on a ajouté le mot kin? C'est parce que c'est une kinésiologue qui vous donne votre cours. Donc il y a une petite touche un petit peu plus technique pour être sûr que vous faites les choses vraiment comme il faut. Voilà. Donc juste tranquillement roulez vos épaules derrière. Puis essayez d'être le plus droit possible. Donc avec vos mains, vous pouvez juste soulever vos belles fesses pour être sur vos os, sur vos os. Si vous avez un tapis de yoga, c'est parfait. Mais là, moi, aujourd'hui, je travaille directement au sol. Donc les deux se font. Donc on roule tranquillement les épaules vers l'arrière. Donc les premiers mouvements, on réveille un petit peu le corps et les articulations. Tranquillement, vous placez vos mains si c'est possible pour vous sur vos épaules et vous faites des grands ronds. Donc notre yoga kin, c'est un mélange de hatha yoga et de zin yoga. Donc on garde quand même les postures longtemps pour que vous sentiez bien les choses. L'avantage de garder les postures longtemps, c'est que le muscle se détend réellement ou se renforce réellement. Tandis que quand on enchaîne très, très vite, c'est plus cardio à ce moment-là. Donc les deux sont excellents, mais aujourd'hui, j'ai choisi ce yoga-là et c'est le yoga que nous enseignons chez notre jeep. Donc imaginez que vos coudes sont des crayons et que vous tracez des grands cercles sur les murs, sur les côtés. Vous inspirez en avant et vous expirez à l'arrière. C'est bien d'être au chaud, donc c'est bien d'avoir un petit coton ouété pas loin, que vous pouvez mettre ou enlever quand vous êtes confortable. Mais être au chaud, ça vous aide aussi à assouplir un petit peu vos muscles, tracer les grands cercles. Si c'est possible pour vous, vous ajoutez maintenant le bras. Les pouces vers le ciel. Je peux regarder diagonale, plafond aussi si j'ai pas mal dans le cou. Je tourne mes petits doigts et j'expire. J'ouvre mon cœur ici, ok? Inspire. Et expire avec les petits doigts. Et c'est pas grave si vous êtes pas en même temps que moi. L'important, c'est juste de bouger au niveau de l'épaule. Puis si les bras pour vous, c'est trop impactant, ça fait mal au cou, vous prenez l'option précédente. Inspirez. Et expirez. Ça vous prend de l'eau aussi ou un petit thé, pas trop loin. Si vous avez des coussins à la maison ou des blocs de yoga, ça peut être intéressant aussi pour vous aider. Vous allez sentir une chaleur se créer dans vos épaules. Et quand vous êtes en arrière, collez vos homoplates. Ça l'aide à ouvrir votre cœur et à ouvrir la posture. Inspire devant. Expire derrière. Et laissez d'inspirer par votre nez. Là, vous remplissez votre ventre. Ici, vous le videz par la bouche. Vous pouvez remarquer que j'incline la tête. Je vais chercher ce que j'ai besoin en avant. Et j'expire ce que j'ai plus besoin. Encore quatre grands tours. On peut aller même un peu plus loin dans la visualisation. Vous pouvez cueillir des fleurs en avant, cueillir du bonheur, par exemple. La patience, c'est ça que vous avez besoin. Et sortir peut-être l'impatience, la colère. Ça, c'est vous. Je vous donne des idées pour vous aider à vous ancrer et à penser à votre moment présent. Encore deux. Là, des fois, les os des fesses vont avoir le goût de décoller. Essayez de bien les ancrer au sol. Et là, sur le dernier mouvement, vous allez descendre les bras juste un petit peu plus bas que la ligne des épaules. Les pouces vers le ciel. Ouvrez le cœur. J'aime bien dire que vous êtes comme des calinours pour les gens qui ont une référence avec la calinours. Donc, vous gonflez ici. Vous m'envoyez de l'amour. Je vous en envoie. Vous collez vos belles homoplates. Des doigts bien longs. Vous soufflez. Le menton un petit peu vers le banc. Et vous relâchez. Là, ça a mis de la chaleur dans votre corps. C'est très normal. Côté-côté maintenant. Ça se peut que vous ayez le goût d'enlever votre coton au été bientôt. Puis à la fin, ça va avoir le goût de le remettre. C'est normal. La température corporelle de votre corps augmente. On n'est pas obligé de faire 10 km de vélo ou de jogging pour monter la température corporelle. Vraiment pas. Gardez les deux os de votre bassin au sol. Puis allez chercher sur le côté. Pour les plus flexibles, peut-être que vous êtes capables de mettre le coude. Mais il ne faut pas que votre petit os de fesse lève. Ça, c'est votre indicateur. Et on se met un petit sourire tout doux dans le visage. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Vous respirez. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on crée de l'espace entre vos côtes. Vous avez des muscles qu'on appelle les intercostaux. Ils sont, entre autres, responsables de la respiration. Quand on est stressé, inquiet, ou des fois un petit peu peiné, ces muscles-là sont tout pris. Ça, ça va vous aider. Et ça aide aussi à la posture. Être plus droit. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez diriger le bras vers le ciel. Le pouce en bas. J'expire le pouce au ciel. Inspire le pouce à la terre. J'expire le pouce au ciel. Sentez l'espace que vous créez. Gonfle-vente. Des gonfle-vente. Moi, j'accote mon coude, mais si pour toi, c'est trop bas, t'accote juste ta main. Ou tu te mets deux blocs chaque côté. Ou deux coussins. Ou deux chaises chaque côté. Ça pourrait être sur les sièges de chacune de ces chaises-là. Essayez de dire ça. Siège et chaise dans la même phrase. Je viens de faire un exercice de diction. Inspire. Expire. Je te rappelle que si t'as mal ou vous avez mal à l'épaule, bien, vous gardez le bras plus en bas. Pas de bras du tout. Et là, l'exercice se fait ressentir quand même. Soufflez. Et on reste sur le côté de votre choix. Peu importe le côté. Avec ou sans le bras. Si c'est possible pour toi, tourne ton cœur vers le ciel. Et la tête. Si ça te crée des douleurs, bien, tu reviens droit. On ne veut jamais de douleur. On veut juste de la douceur. On respecte. Ça s'allonge. Et là, c'est là qu'on rentre le yoga, qu'on garde la posture. Au moins 30 secondes. Puis des fois, on va jusqu'à deux minutes avec le temps. Chez l'être humain, être immobile, c'est bien difficile. On roule. On va vite dans la vie. Je vous fais pratiquer le calme. Et l'attente. Et le ressentez, le muscle s'allonge. Moi, je le sens vraiment bien. Ça s'allonge. Même que ma main descend légèrement plus. J'expire. Je roule mes épaules au centre. Et je vais de l'autre côté. N'oubliez pas votre sourire. Soufflez. Si c'est possible pour toi, tu tournes la tête et le cœur vers le ciel. Je te rappelle que si le sol est trop bas pour toi, tu te mets des coussins. Tu t'apportes une chaise. Le pouce est vers le sol aussi. Soufflez. Essayez de garder la fesse au sol. Détendez le hant de vos deux yeux. Détendez votre manchoir. On dit souvent au yoga d'avoir un demi-sourire ou le sourire de Bouddha. Il est juste petit. Il n'est pas exagéré. Mais ça génère de la joie dans votre environnement et votre cœur. Ça vous aide à passer une belle pratique de yoga. On expire. Et on revient au centre. Et là, on roule. Là, c'est l'étape où Josée enlève son coton. Donc, si vous avez le choix un petit peu, vous pouvez faire de même. Vous pouvez vous hydrater un petit peu aussi. Là, on va s'en aller dans le cou. Je vais juste faire attention à mon micro. Donc, au niveau du cou, on va regarder à gauche et à droite. Donc, faites un regard. Et l'autre côté. Tout doucement. Et votre dos est le plus droit possible. Au niveau du dos. Donc, de la posture. Ce qui est important, c'est que vous imaginez que vous avez un petit fil de fer ici. Puis que ça tire vers le haut. Donc, dans votre cou, il n'y a pas de pli. Vous n'êtes pas par là. Vous êtes un petit peu par là. Les mains vers la lumière. Et vous regardez d'un côté et d'autre. Et dans vos os. Sous, bosse, je ne sais plus. Les os. Les os des fesses. Bien ancrés. Tout droit. Vous pouvez changer vos pieds de côté aussi. Parce qu'on met toujours les mêmes en haut et toujours le même en bas. Si vous n'êtes plus bien assis, vous pouvez transférer sur la chaise et faire la même chose. Ou allonger vos jambes. Ou même mettre un coussin. Ou si vous avez un bloc de yoga sous votre bassin pour surélever le bassin. Des fois, ça désengage le bas du dos. Ça fait moins mal si vous avez une douleur dans ce coin-là. Expirez. Le cou. Les rêves, en général. Donc, on expire. On l'assouplit doucement. Quand vous allez être prêts, on va dans l'autre direction. Les yeux ouverts. Les yeux peuvent être aussi entre les deux, juste semi-clos. Ou carrément fermés. On pense à notre petit fil. On pense à sortir son cœur. Donc, c'est tout en douceur. Mais il y a énormément de bienfaits. Et il n'y a pas grand monde qui s'arrête à faire ce genre de mouvements. Qui sont tellement, tellement, tellement importants. Donc, prenez le temps. Vous le prenez aujourd'hui. Donc, je vous félicite pour ça. Et on reste sur un côté. Peu importe lequel. On fera les deux. Redressez votre cœur. Vous pouvez rester tel quel. Ou mettre la main opposée dans le bas de votre dos. Et juste déposer l'autre main. Sentez l'allongement musculaire de votre trapèze ici. Et il va falloir de souffler. Si vous sentez, vous vous affaissez juste. Redressez-vous. Autre truc. Je pourrais aller carrément m'appuyer sur un mur. En arrière de moi. Pour me permettre d'être plus droit. Si c'est plus difficile pour vous. Bon, bien, on sent. On roule. Et on va de l'autre côté. Après ça, on va aller dans du yoga un petit peu plus musculaire. Je vais vous faire découvrir les deux mondes. Paissez bien l'épaule. Vous n'êtes pas obligé de presser. Des fois, juste le poids de la main, c'est suffisant. La sensation qu'on recherche en étirement, c'est 4 sur 10. 10 sur 10, c'est comme si votre muscle déchirerait. On ne veut pas ça. Zéro, vous ne sentez rien. Donc, quelque part dans le milieu, confortable, mais vous sentez l'allongement musculaire. Redressez-vous. Soufflez. On revient au centre. On voit ses épaules. Et là, ressentez juste le cou. On dirait qu'on a un cou de giraffe qui est déjà plus long. On a plus d'espace ici. Puis, vous êtes déjà plus droit. Ça, c'est déjà très bien. On lève les fesses avec les mains ici. Vous allez placer vos mains sous vos épaules. Et les genoux sous les hanches. Donc, je vous montre de côté. Sans faire exprès, souvent, on est ici. Donc, je veux que vous soyez ici, idéalement. OK? Donc, genoux sous les hanches. Et vous contractez vos abdominaux. Vous tirez votre combris vers le bas de votre dos. Si vous avez un peu de difficulté avec l'équilibre à quatre pattes, vous pouvez également retrousser les orteils. Ça va vous s'ancrir un petit peu plus. Si je les allonge, ça va être un petit peu plus un défi pour l'équilibre. Donc, vous avez ça comme outil. Au niveau des mains, juste sous les épaules, si j'ai des problèmes de poignet, tunnel carpien, par exemple, je pourrais me placer les coudes. Puis, je pourrais prendre une petite table ou un step, puis mettre mes coudes à la place de mes mains. Donc, j'inspire. Et j'expire. Cette posture-là, c'est la table. Donc, imaginez un café ou un verre d'eau sur votre dos. Puis, on essaie qu'il tombe ou pas. Donc, on n'est pas ici. On n'est pas ici. On est entre les deux. Vous avez toujours le même petit fil. Toujours les mêmes abdos contractés. Et rentrez l'air dans votre corps, donc votre ventre se gonfle. Et quand vous la sortez, il se vide, donc il se dégonfle. Pensez à allonger, à rentrer le menton un petit peu. Super! On va en planche. Vous pouvez rester sur les genoux. Mais à ce moment-là, juste reculer un petit peu les genoux ou monter ici sur les orteils. Donc, vous devez avoir une belle ligne, idéalement, entre votre épaule et votre fesse. Ligne droite. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous descendez sur les genoux. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de planche, ça va être suffisant sur les genoux. Et ça dépend des jours. Si tu es plus fatigué, peut-être qu'une journée, tu vas la faire sur les genoux. Le lendemain, sur les orteils. Il n'y a aucune compétition au yoga. C'est ça, la beauté. Tout est toujours parfait et correct. Ça devrait être comme ça dans la vie aussi. Baissez les épaules loin des oreilles. Soufflez. Si je colle mes pieds, c'est plus difficile que si je les écarte. Sente tes fesses. Souffle. Déposez les genoux si tu veux. On va descendre au sol en fléchissant les coudes et l'expirez là. Et on s'accroche la tête au niveau du front. Donc là, vous avez vu que c'était un yoga un petit peu plus musculaire qu'on vient de faire là. Vous pouvez aussi accoter votre oreille. La place si vous êtes plus confortable. Soufflez. Je vous rappelle qu'il y a une place dans le cours où on fait de l'immobilité, comme là. Parce qu'on n'est pas habitué de faire ça et c'est très important. Juste être là, juste relaxé. Juste souffler. Je gonfle mon ventre, donc par le fait même, mon ventre du dos monte quand j'inspire et quand j'expire, tout descend. Deux autres graves respirations. Inspirez. Expirez. Soufflez par la bouche. Les épaules baissent aussi. Remarquez ça. On le fait une autre fois. Inspire. Expire. Laisse aller. Si jamais vous n'êtes pas bien sur le ventre, vous pouvez vous introduire aussi à une petite serviette roulée sur votre bassin. Ça peut aider. Les mains sur les épaules. Inspire. Expire. Fesses sur tes talons. Ici, si tes fesses ne touchent pas tes talons, tu peux prendre des coussins pour appuyer ton front ou tes deux poings. Pour faire descendre les fesses vers les talons. Il y a plein d'options. Mains devant, mains de côté. Tout ça, ils vont. Jambes collées, jambes légèrement écartées. Prends une posture dans laquelle tu es bien. Ça, c'est super bon pour soulager le dos. Prochain enchaînement. Trois push-ups et on revient en posture de l'enfant. On remonte sur nos genoux. Tu peux observer la première fois si tu veux. T'avances en lenteur. Rien de vite. Trois push-ups. Sur les genoux ou sur les orteils, dépendamment comment tu files. T'es droite. Tu souffles quand tu montes. Et là, on recule. Et on part. Tu prends ton temps. On le fait quatre fois. Expire. Quand tu remontes. Pousse fort dans tes mains. Expire. Posture de l'enfant ou chien tête baissée si tu es plus avancée. Ou tu mélanges les deux. Inspire en bas. Expire en haut. Est-ce que tu souris encore? Bien important pour adoucir le tout. Dernière fois. Inspire en bas. Tu pourrais faire ça au mur aussi. Continue. Je te montre juste l'option au mur pour éventuellement peut-être. Tu fais tes trois push-ups. Tu fais ton squat. Montre tous tes orteils. Trois push-ups. C'est une belle option aussi. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, ça va? Une dernière fois pour la lock-up. Trois. Deux. Expire en montant. Je te rappelle que ce n'est pas grave. En tout, si tu n'es pas avec moi en même temps, tu le fais à ton rythme à toi. Et reste là quand tu es rendu. Posture de l'enfant. Expire. Tu peux remonter doucement. Tu as sûrement remarqué que sur les push-ups, ton cœur est allé un petit peu plus vite. Ton souffle est peut-être différent. C'est normal. Là, on va le faire une petite montée. Donc, vous allez avancer doucement. Vous allez avancer un pied devant. Si ça ne se rend pas, vous pouvez prendre votre main pour vous aider. Genou. Cheville. Enligné ensemble. En arrière, mon genou est au sol. Si c'est sensible, je vais prendre mon tapis, le rouler ou prendre comme là mon petit coton et le mettre sur mon genou. OK? Les orteils en avant sont relax. Mains de part et d'autre du pied ou sur des coussins ou des blocs si j'ai besoin. Ouvre le cœur. Souris. Sens l'étirement de la hanche. Si ta hanche en arrière, ton genou est plus loin pour sentir l'étirement ici. Et ton dos est droit. Pour les gens qui ont plus de force, on décolle le genou arrière. Donc, c'est une option, un petit peu difficile. Souffle. Relaxez vos orteils en avant. En tout temps, tu déposes ton genou. En tout temps, tu t'assoies quand tu en as assez. OK? On se respecte. Sinon, on monte. Toujours ça bien aligné. Ouvrez votre cœur. Rétracter les épaules. Posture. Option encore plus difficile. Et celle-là, la dernière. Choisis la celle que tu veux. On la garde un petit peu. Expire. Mouline. Donc, avec les bras. Tchouk, tchouk, tchouk. Recule. Planche numéro 2. Avec joie. On respire. On serre les fesses. Rappelez-vous les options. Sur les poignets. Pas sur les poignets, mais sur les coudes si vous avez besoin. Sur les genoux. Soufflez. Serrez les fesses et les coudes. Et puis, on avance les pieds. Chien tête baissée. Si pour toi, c'est impossible, ou que tu n'es pas à l'aise, dépose les genoux et vas dans la posture de l'enfant. Choisis. C'est ton yoga. Et tout est parfait. Et tout est correct. Si tu es en chien tête baissée, regarde tes jambes. Souffle. Et là, je marche mon chien. Donc, je bouge un pied et l'autre. Ouf. Et ce n'est pas grave si les talons ne touchent pas. Planche. À nouveau. On serre ses fesses et ses abdos. Tu peux déposer tes genoux si tu es fatigué un petit peu. On va descendre d'une traite. Expire. Ouf. Et à nouveau, on repose son front. Tu peux aussi te placer de côté si tu es plus à l'aise au niveau de ta belle oreille. Tu gonfles ton ventre. Tu gonfles le bas du dos. Et tu vides. Laisse aller les épaules. Un autre fois. Un autre. Il faut retourner parce qu'il faut faire l'autre jambe. On inspire. Expire. Fesse derrière. Où la posture, pardon, de l'enfant. Regarde tes jambes si tu es comme moi. Pousse dans tes mains. J'appelle ça des étoiles de mer en yoga. Donc, on fait des belles étoiles de mer avec ses mains. On lève l'autre jambe. Et on y va. Hop. Ici. Donc, vous avez pu prendre vos mains si vous avez besoin pour avancer votre pied. On met la cheville, pardon, sous le genou. En arrière. Le genou peut être au sol. Ou hop. Remarquez que mes jambes ne sont pas une derrière l'autre. Mais une à côté de l'autre. Soufflez. Soufflez. N'ayez pas peur. Faites aller vos orteils. Remontez le cœur. Vous pouvez mettre des blocs, des coussins, deux chaises si vous avez besoin. On peut monter. On peut aller ici. Option. Vous prenez celle qui vous convient. Genoux en lien avec la cheville. Sentez la hanche en arrière. Souriez. On mouline. Oui. Bien oui. Une autre planche. C'est la dernière. Fait qu'un yoga peut être très, très musculaire. C'est une partie du yoga plus musculaire. Ça peut être très détente. Le nôtre, il est tout mélangé. Un petit peu de tout. Donc, c'est un beau cours. Expirez. Serrez les fesses, les cuisses. Et là, on va avancer les pieds vers les mains. Soit que tu marches ou soit que tu sautes. Et tu peux partir avec les genoux au sol ou les genoux dans les airs. Allez, hop. Expire. Et roule. Doucement. Les mains. On regarde le ciel. Elles sont longues, longues les mains. Les bras aussi, mais les épaules sont basses. Et j'expire derrière avec les petits doigts. Génial. Oulez bien vos épaules. Faites aller vos jambes un petit peu pour ne pas qu'elles soient barrées. Juste soft. Travaille d'équilibre maintenant. Donc, si vous avez besoin, je n'ai pas pensé. Vous pouvez prendre une chaise. La mettre ici. Ou le mur. Rotation. Je touche au sol si j'ai besoin ou je ne touche pas. Et je serre la fesse derrière. Puis j'essaie d'être droite, droite, droite. Ou droit, droit, droit. Mon petit fil ici. Yes. L'autre côté. Équilibre. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'un mur, peut-être qu'une chaise. Ou un conjoint ou une conjointe à côté de vous. Dans vos bulles respectives. Pliez bien votre genou d'appui. Juste pour ne pas qu'il soit barré. Touchez au sol si nécessaire. Jambes, hanches devant vous. Bien fixes. Sourire. Tête. Serre la fesse en arrière. Ouais. On shake. Bravo. Parfait. On fait une dernière posture. La chaise. C'est comme le squat. Mais en yoga, c'est une chaise. On inspire. Regardez mes fesses. Elles sont plus loin que mes pieds. Mes bras peuvent être ici. Je peux avoir aussi ma posture au cœur. Je peux les plus avancer. Hop. Regardez mes orteils. Faites la même chose avec les vôtres. Wow. Posture de force qui travaille aussi votre confiance en soi. En vous. Votre estime. Vous pouvez descendre plus ou moins bas, dépendamment. Si vous avez mal aux genoux, sûrement que vos fesses ne sont pas assez poussées. Poussez-les. On expire. Hop. On roule. Génial. Roulez bien vos épaules. On va redescendre au sol. Juste pour terminer sans beauté. Un pied devant l'autre. Votre pied le plus fort devant, ça va être plus facile pour vous. Vous imaginez que vous avez une grosse robe. Comme une princesse. Ou un prince qui a une robe. Et on descend le plus lentement possible. Boum. Super. Là, je ne vous ai pas fait boire de l'eau. Ce serait peut-être un bon moment. À la fin, on peut se coucher ou pas. Sur le dos, souvent qu'on voit. Il y a un peu la posture, en guillemets, du mort. Sur le dos. Moi, j'aime bien l'appeler la feuille morte. Donc, vous pouvez vous coucher sur le dos. Moi, je vais finir ça ici. Et là, si vous avez le temps de remettre votre coton ou été. C'est fantastique. Donc, vous roulez. Vous pouvez vous couvrir avec une couverte. Fermez vos yeux. Et on expire. Si vous êtes couchés, vous descendez comme ça. Vous ouvrez vos jambes comme une belle étoile. Et là, je vous laisse vous relaxer. Ça fait que je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt! Relaxez. ó